Bruxelles Beer Project, c'est avant tout la rencontre entre deux passionnés de bière et d'entrepreneuriat. Le belge Olivier Debrouwer et le français Sébastien Morvan. En 2013, ils montent leur entreprise et proposent des bières atypiques co-créées avec le public. Le collaboratif, l'idée est vraiment d'impliquer notre communauté dans le choix des bières, mais aussi le financement. Chaque année, on crée une série de prototypes et le public a invité aux dégustations pour goûter différents prototypes et choisir son coup de cœur. C'est celle-là qui sera ensuite commercialisée. On a aussi fait un financement participatif qui s'appelait Beer for Life. Les gens ont 160 euros, ont 12 bières gratuites chaque année à vie. Ça a extrêmement bien fonctionné. On a 369 personnes qui ont suivi le projet. Ce mardi 9 décembre, Bruxelles Beer Project lançait la deuxième session de son financement participatif avec les mêmes modalités que le précédent, l'argent étant cette fois-ci destiné à acheter les cuves de leur microbrasserie. Pour cette occasion, ils dévoilaient les plans de cette future microbrasserie située rue Antoine d'Ansart au centre de Bruxelles et proposait à la dégustation leur dernière création, une bière brassée sur lit de coquilles d'huîtres de Bretagne. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus atypique, beaucoup plus surprenant et j'ai cherché à la première borgie, j'ai vraiment cherché l'huître. Je l'ai trouvé tout à la fin en fait, en arrière-goût. Mais ce n'est pas du tout prégnant, ce n'est pas du tout étouffant, donc c'est assez facile à boire finalement, contrairement à ce qu'on peut craindre dans l'intitulé huître. La création de nouvelles bières, voici un autre point fort du Bruxelles Beer Project. Une bière tous les deux semaines, 20 créations par an, c'est notre objectif, c'est ce qui nous amuse. Donc effectivement, tout le monde nous dit que ça paraît un peu fou, j'espère pas, je pense que c'est tout à fait réalisable. Et puis c'est notre métier, notre métier c'est créateur de bières et découvreur de goût. Donc on va concentrer toute notre énergie là-dessus et en faire profiter l'opinion. C'est un challenge, c'est clair, mais ça va être super stimulant, ça va nous pousser à apprendre énormément, à continuer en apprentissage permanent. Je pense que ça va être top. L'ouverture de la microbrasserie est prévue pour l'été 2015. En attendant, pour ceux qui voudraient participer au projet, le crowdfunding est ouvert jusqu'au 14 février 2015 et se fait sur le site beerforlife.beerproject.be ! C'est parti !